Est-ce que tu considères que les U21 sont l'antichambre de France A ? C'est le dernier étage de la filière. Autrement dit, il y a les cadets, les jeunes et les juniors. Et effectivement, l'étape qui suit, c'est l'équipe de France A. Maintenant, il est évident que parfois la marche entre l'équipe au niveau junior et l'équipe nationale A est assez grande ou peut être assez longue. Cependant, cette génération 96-97, déjà à l'instar de Ludovic Fabregas et Benoît Comtecourt, sont déjà représentés en équipe de France A. Donc effectivement, c'est l'antichambre, peut-être un petit peu plus à terme ou un petit peu plus vite à terme pour cette génération. Mais encore une fois, laissons faire le temps, laissons grandir les garçons et leur niveau parlera de même. Et le sélectionneur club sera attentif et il est déjà pour être attentif au moment clé pour les appeler. Quels sont tes objectifs pour cette génération entre la formation, la préparation vers France A et le gain de compétition ? L'état junior, c'est encore une fois, c'est le dernier héritage. On hérite, nous, d'une génération qui a gagné le championnat du monde l'été dernier, qui a été championne d'Europe il y a deux ans. Malgré tout ça, il y a toujours un fil conducteur de formation. Mais lorsqu'on hérite d'une génération dorée, entre guillemets, on se doit d'y associer véritablement la compétition. En tenant compte aussi des différents paramètres, à la fois de bouleversement un petit peu d'équipe. Puisqu'encore une fois, Ludovic Fabregas, Benoît Conte-Coutes sont un, que les garçons sont parfois blessés. Donc on est sur un étage, malgré tout, et une équipe qui est un petit peu, non pas changée radicalement, mais qui subit quelques soubresauts, mais qui sont des soubresauts naturels par rapport à l'étage de dessus, ou par rapport à l'intégrité physique. Donc formation, oui, c'est encore un étage de formation. Il faut le considérer comme un étage de formation. Mais j'ai envie de vous dire, même si leur passé n'avait pas été aussi glorieux, on se doit d'avoir et de développer la culture de la gagnée. D'accord. Ça, c'est dans la continuité de ton rôle de responsable du pôle de Dunkerque. J'ai la tête purement sur la partie formation. Et là, des années vers la culture de la gang, la culture de très haut niveau, c'est une continuité entre les deux ? Moi, je ne fonctionne pas en strat. Le pôle, oui, c'est le cœur de la formation. Mais je pense qu'on ne doit pas découvrir la compétition à la sortie du pôle. Je crois que la compétition fait partie inhérente du jeu, et c'est un axe sur lequel on doit travailler d'une manière continue. Alors, bien entendu, la priorité, c'est la formation. C'est de leur donner les meilleures bases possibles, la plus grande richesse possible, technique, voire tactique. Mais en même temps, qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui au plus haut niveau ? Oui, les qualités physiques, oui, les qualités techniques, mais il faut quand même de véritables qualités sur le plan mental. Et ça, on ne peut pas commencer soit à les développer ou soit à les découvrir une fois passé en séance. Mais tu les pousses à l'extrême au niveau international ? Il y a des séances qui sont purement axées sur la formation, sur la répétition, sur les fondamentaux, etc. Et il y a aussi des séances qui peuvent être construites pour tenter de déceler s'il y a des failles ou s'il y a des qualités et du répondant sur le plan mental. Les compétitions jeunes sont aussi des périodes qui sont intéressantes pour évaluer ces qualités-là. Notamment le tournoi de cette semaine où tu vas au Portugal, affronter le Portugal, l'Espagne et l'Allemagne ? C'est un tournoi qui est riche, oui. Tes objectifs dans ce tournoi-là ? Je pense qu'il n'y a pas d'objectif, de place, je veux dire, on va finir premier, on finir deuxième, on finir troisième. Je ne peux pas déterminer ça, ça n'a pas de sens par rapport à ce type de tournoi-là. On y va pour produire du jeu et espérer remporter des matchs, oui. Mais en même temps, encore une fois, on est à la première semaine de stage avec cette génération-là. Mais ils ont bien sûr un passé, une vie commune sur laquelle on s'appuie. Mais aussi, quelques éléments nouveaux sont présents, quelques éléments sont absents. Donc, c'est de former, continuer le travail de formation, continuer le travail de compétition et en même temps, continuer le travail d'évaluation. Après, je ne vous cache pas que je préfère rentrer de ce tournoi-là avec le maximum de victoires. Par rapport à cette génération, par rapport aux joueurs qui ont déjà un vrai cursus dans la filière, mais aussi et notamment par rapport aux garçons qui arrivent dans ce groupe. Et le fait d'avoir, justement, cette génération dorée, c'est une chance d'avoir, effectivement, autant de joueurs de talents. C'est une pression supplémentaire, peut-être, de prendre la suite. Ce n'est pas désagréable, mais en même temps, c'est du passé. Je pense que le sport de haut niveau, lorsque vous avez gagné un match, malheureusement, le match est fini. Et c'est le lendemain qui compte. Donc, aujourd'hui, à nous de trouver les arguments pour continuer à faire progresser cette équipe. À nous de trouver les arguments pour que cette équipe soit toujours dans une forme de remise en cause. Mais oui, j'ai envie de dire, c'est une chance, mais sans aucune pression. Je prends ça avec plaisir et j'espère pouvoir leur permettre de continuer d'accéder au podium. Mais n'oubliez pas, encore une fois, je ne veux pas ouvrir de parapluie, mais n'oubliez pas que cette génération est amenée à être bouleversée et déjà un petit peu bouleversée. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne doit pas avoir une ambition. Au contraire, on doit continuer à leur donner les moyens et eux à se donner les moyens pour gagner, tout simplement. Merci beaucoup.